La guerre ! La guerre ! La guerre ! L'association Histoire et Patrimoine nous propose cette année une exposition exceptionnelle. 14-18, glissons dans la grande guerre. L'inauguration s'est déroulée sous les halles de Glissons. Après le fantastique cercle celtique Olivier de Glissons, place au discours. Glissons dans la grande guerre. Il y a 100 ans, quel temps faisait-il ? Le samedi 11 juillet 1914. C'était un samedi. On peut imaginer que les glissonnais avaient été la veille à la foire et au marché, comme d'habitude. Ils ne se souhaitaient pas encore qu'ils étaient à la veille de vivre un des conflits les plus meurtriers qui puissent exister. Un conflit qui a bouleversé le monde, tant du point de vue géographique qu'économique et social. Un conflit d'une importance telle qu'aujourd'hui tout le monde le garde en mémoire. Glissons dans la grande guerre, ce n'est pas un anniversaire que nous vous proposons aujourd'hui. La guerre n'était pas encore déclarée d'ailleurs. Et Glissons n'était pas en zone de combat. Ce qui nous a paru important. Les derniers témoins ont tous disparu. Il reste bien peu de descendants directs. Mais il y a des témoignages, des objets qui ont été conservés dans les armoires, dans les greniers, comme des souvenirs précieux, presque sacrés. Une lettre, une simple carte postale, peuvent nous paraître à première vue un peu désuets. Mais c'est pourtant l'illustration de la souffrance que vivait la plupart des familles. Et les hommes, nos poilus, qui d'entre nous n'a pas été interpellé par les longues listes de noms qui s'affichent sur les monuments aux morts, même dans les plus petits villages ? Chez nous, à Glissons, 115 noms sont inscrits sur la plaque commémorative de la mairie. Ceux-ci y ont laissé leur vie, mais plus de 600 Glissonnais ont été mobilisés. Et nous avons voulu leur rendre hommage. Alors c'est une exposition originale qui est offerte aux Glissonnais. Elle vous permettra de découvrir peut-être une personne de votre famille, un ancien, ou une connaissance avec un outil qui a permis de rassembler tout le travail de recherche pour les plus de 600 Glissonnais que vous avez cités tout à l'heure. Et j'invite chacun d'entre vous à consulter et à rechercher éventuellement un nom qui lui dira quelque chose. Vous relatez donc cette grande guerre sous un angle glissonnais. Et ça n'a pas dû être simple, mais le travail réalisé est franchement très intéressant. Et le travail de recherche est tout à l'honneur de vos adhérents et de l'association que vous portez. S'en est suivi la lecture de la correspondance entre les Poilus et leur famille. Extrait. Septembre 1914. Lettre de Soher, soldat du 50e RI, premier zouave. Toujours une santé aussi bonne. Le froid seul m'est un peu sensible, mais je m'y habitue. Je reçois régulièrement de vos nouvelles. Est-ce pour vous la même chose ? Nous sommes très bien nourris. Et je t'assure que si le canon ne tenait pas si souvent et si fort, l'on se croirait en manœuvre. Si la victoire nous sourit, la fin de la guerre ne tardera pas. Et alors, quel long repos ! Jeudi 8 avril 1915. Lettre d'une épouse de soldats agriculteurs. Cher époux, nous sommes tous en bonne santé. Et je désire que tu sois de même. Tu ne reconnaîtras plus tes petits-enfants quand tu les reverras. Ils ont profité. Le temps nous dure à tous de te voir. Espérons que nous aurons peut-être la joie de nous revoir encore plus tôt que nous le pensons. Au revoir et à demain, cher bien-aimé. Je t'embrasse des mille et mille fois du fond de mon cœur. Celle qui pense bien à toi. Anna. L'enfer des combats. Verdun, 1917. Lettre de Raoul Pina. Soldat qui finira lieutenant. 22 avril 1917. La Cagna s'est effondrée. Il y a encore des vivants dessous. Ma foi, tant pis pour le bombardement. Je cours chercher ma pioche au fond de la sape. Et entre deux salves, je cours vers la Cagna. Le peul prend une pelle. En hâte, nous déblayons un peu. Il y a quatre hommes dessous. C'est affreux. Une voix nous appelle. Dépêchez-vous. Je meurs. J'étouffe. Où es-tu ? Là. Là. C'est profond. Il va s'étouffer sûrement. L'obus est tombé juste sur la Cagna. Tout a cédé. Les poutres, les étais. Les rondins sont en poudre. La terre a comblé tout ça. Les malheureux ont un mètre de débris au-dessus d'eux. Le peul appelle. Qui êtes-vous ? Révena. Et les autres ? Je ne sais pas. Il appelle encore. Personne ne répond. Cependant, le bombardement s'est arrêté depuis un instant. Plusieurs servants de la septième batterie accourent avec des outils. On se hâte. Cette voix suppliante qui monte de terre nous électrise. Le peul, voyant du monde au travail en nombre suffisant, lâche chapelle. Et calme, comme toujours, prend une photo de l'ensemble. Attention, en voilà un. Tous se sauvent, affolés, nerveux. Lobus hurle, siffle. Il est sur nous. Non. Il inonde de terre, de pierres, d'éclats de bois. Fontaine, deux poilus de la sept et moi sommes seuls restés. Vite, nous continuons. Enfin, voilà sa main. On voit d'abord la terre bouger, puis sa main crispée apparaît. Je la lui serre. Il hurle de joie. Vite, vite, dépêchez-vous, j'étouffe. Le bombardement reprend. C'est affreux. L'avion doit nous voir. Un obus, un 150, tombe à quelques mètres de nous. Il nous jette pêle-mêle à terre. Lundi. Foutons le camp, on va se faire tuer. Nous restons. Ça se commande pas, il faut sortir cet homme. On reste. La sueur nous inonde tant nous pénons pour enlever vite la terre, les morceaux de poutre, les pierres. Cette main, c'est ta main droite ? Oui. Où est ta tête ? Dessous, dessous. J'ai la main levée en l'air. Oh, il y en a de la terre. Et ces obus qui nous radignent toujours dessus. Ah, la terre est chaude ici. En suivant son bras qui est levé, en effet, voilà sa tête. Elle a chauffé la terre. Son haleine suinte à travers une mince couche de terre. Sa voix est plus distincte. Avec précaution, je gratte avec les mains. Voilà ses cheveux. Son front. Vite, sa bouche. Enfin, il respire plus à l'aise. C'est bien, Révena. Pauvre vieux, tu en vois une dure. T'en fais pas, on t'en tirera. T'as fini la guerre. Te bille pas. Ses paroles le remontent un peu. Il cesse cette espèce de râle d'angoisse qu'il faisait tout le temps. L'exposition est visible à l'espace Saint-Jacques de Clisson du mercredi au samedi de 15h à 19h. Le dimanche de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Et ce, jusqu'au 21 septembre. Sous-titrage FR ? Merci.